Alors on va cette fois-ci repartir avec vous, Véronique Riche-Flores, puisqu'on va s'intéresser à la Chine. Alors là vous avez délibérément dans votre article de la revue banque, vous avez évoqué un certain nombre de sujets qui vont un peu à rebrousse-poil des idées qu'on se fait sur justement une espèce de longue marche vers la prospérité, la félicité chinoise, qui serait à sortir d'un sérieux bémol, notamment parce qu'il serait lié à la démographie. Alors on va récupérer les micros pour qu'il marche. Alors allez-y, cette fois-ci c'est vous qui introduisez la table ronde. — Bien, merci. Ça me donnera l'occasion peut-être de clarifier un petit peu certaines analyses qui peuvent paraître un peu surprenantes ou pessimistes ou autre. Donc moi, quand j'ai été sollicitée effectivement pour participer à ce numéro sur le nouveau centre de la finance mondiale en Asie, je ne savais pas quel biais prendre pour participer. Et j'ai eu envie. Et là encore, on retrouve une préoccupation. C'est-à-dire attention, attention, on est en train de partir très vite là et d'imaginer encore une fois que tout ce qui paraît couler de source se réalisera et coulera effectivement de source. Je pense encore que les choses sont plus compliquées, notamment quand on prend la dimension démographique de l'Asie et tout particulièrement de la Chine. Cette dimension démographique, autant que mes recherches m'ont conduit à comprendre, a eu un effet absolument gigantesque sur l'évolution économique des 40 dernières années, l'évolution économique mondiale, mais particulièrement chinoise. Et quand je disais tout à l'heure, l'Asie était riche de main d'oeuvre, on a mis des outils dans les mains de cette main d'oeuvre. Il ne faut pas oublier que la main d'oeuvre, donc la population, donc la démographie, c'est la première ressource de croissance. Dans les cours d'économie, on dit la croissance, c'est quoi ? C'est la main d'oeuvre, c'est le capital et la terre multipliée par la productivité, c'est-à-dire la manière dont on utilise ces ressources. Et ce qui s'est passé effectivement, ça a été absolument phénoménal avec une montée en puissance de la population jeune, ces baby boomers asiatiques, chinois, qui n'étaient pas ceux de la post-seconde guerre mondiale, mais de la post-révolution chinoise, qui sont venus alimenter effectivement un marché du travail absolument abondant, qui font que la main d'oeuvre abondante est relativement peu chère, donc même très peu chère. Et la Chine a développé véritablement tout son mode, son modèle économique sur cette richesse. Ça a été orchestré de main de maître, avec des résultats absolument époustouflants, et donc on a vu quoi ? Émerger d'abord un socle de production, c'est l'investissement. La population augmente, la population en âge de travail augmente en général très rapidement, le taux d'investissement augmente derrière, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est classique en fait comme phénomène, sauf qu'à la taille de la Chine, ça prend des proportions absolument gémanesques. Première étape du développement, monter en puissance de la chaîne productive, des exportations, etc. On a commencé avec du bas de gamme et puis on finit avec du bien plus sophistiqué. Deuxième étape de cette échéance démographique, c'est quand la population commence à vieillir avant d'être vieille au point de sortir de l'âge actif. C'est la deuxième moitié de la vie active. Et c'est là qu'on a vu effectivement pourquoi elle est importante, c'est parce que c'est la population qui épargne. Quand on a entre 40 et 60 ans, on a une capacité d'épargne, en général une motivation à épargner qui est un peu différente que quand on est plus jeune. Donc on a vu une explosion de la capacité d'épargne qui va de pair avec les excédents et la formation des excédents chinois, bien évidemment. Qui va de pair avec le fait que la Chine a finalement représenté jusqu'à 20% de l'épargne mondiale ces dernières années. Et donc avec une influence sur les rouages financiers effectivement absolument gigantesque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien la Chine vieillit. La Chine a finalement, la photographie démographique de la Chine, c'est la même que l'Europe. Voilà. Rigoureusement, la même, un poil même plus rapide dans son processus de vieillissement si on se fie aux projections de l'ONU. Et je ne pense pas qu'on est beaucoup mieux à fournir en la matière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est, à l'instar de ce qu'on redoute en Europe, cette population qui a d'abord été une main d'oeuvre abondante à bas coût, qui maintenant, qui au cours des 15 dernières années a fourni une ressource en épargne absolument gigantesque, est en train de basculer à l'âge post-actif. Alors bien sûr, vous allez me dire, il n'y a pas d'âge, ce n'est pas le même âge que chez nous. Enfin, peu importe, à 5 ans près, le mouvement se fait, c'est-à-dire que, un, on a une raréfaction croissante de l'afflux de main d'oeuvre, donc de main d'oeuvre pas chère. Deux, une raréfaction potentielle des ressources en épargne, parce qu'effectivement, surtout quand on est chinois, quand on a épargné pour sa retraite, on va certainement puiser un peu dedans quand on n'est effectivement plus en activité. Trois, à l'échelle mondiale, ça veut dire qu'effectivement, décalquer l'idée d'une Chine qui continuerait à être l'atelier du monde, c'est un non-sens absolu. Est-ce qu'on a des pays pour la remplacer dans le spectre de tous ces pays émergents ? Certainement, mais de manière un peu plus aléatoire sans doute. Et donc, voilà comment, de fil en aiguille, effectivement, je suis arrivée à poser la question, est-ce que ces sous-jacents démographiques n'entament pas, quelque part, l'évidence qui est celle qu'on a développée dans ce rapport, selon laquelle la Chine va s'imposer comme la plateforme financière mondiale à terme ? Rappelez-nous deux, trois paramètres déterminants. L'histoire d'un enfant par couple, c'est terminé théoriquement ? Oui, alors, bien sûr, c'est terminé, oui, c'est à peu près terminé. Alors, d'abord, ça a été un facteur d'accélérateur du vieillissement, parce qu'en fait, on n'a pas renouvelé les populations. Et donc, la boum du gonflement des naissances post-révolution constitue cette bulle qui, aujourd'hui, a constitué toutes les étapes du développement chinois et qui, aujourd'hui, va faire que beaucoup de personnes âgées vont... Enfin, la part des personnes âgées va beaucoup gonfler. Donc, c'est fini, sauf que vous avez bien conscience que, entre-temps, la Chine s'est développée, la Chine s'est urbanisée, que les modes de vie ont été modifiés, donc que, naturellement, la population est beaucoup moins incline à faire beaucoup d'enfants que par le passé. Troisièmement, enfin, dernier point, même si cette politique ou la fin de cette politique était efficace, il ne faut pas moins qu'une génération pour que ça soit dans les chiffres. Or, le choc démographique, ce n'est pas dans 50 ans, c'est au cours des 15 prochaines années qu'il se précise. Et un autre phénomène, donc, la Chine n'est plus rurale, ou plutôt, elle se surbanise à vitesse grand V, il y a combien, on dit, 250 000 personnes qui arriveraient en ville tous les jours, c'est ça ? Je n'ai pas cette donnée, mais ça va très vite, effectivement. Donc, et ce qui pose également, ce qui a d'abord d'importantes implications sur les comportements en termes de naissance, etc., et puis d'autres implications qui s'imposent de plus en plus sur les limites physiques du processus de croissance ou du modèle de croissance, en particulier urbain, avec son lot de pollution et de dysfonctionnement absolument gigantesques qui sont en train de se propager. D'accord. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais avoir les lumières de Dominique Garabiole, c'est le particularisme du yuan. Je lui ai demandé combien ça vaut un yuan. Autrement, on disait, la différence entre un rouble et un dollar, c'est un dollar, mais bon, là, on ne peut pas le faire. C'est plus... Non, il faut 8 yuan 52 pour avoir un euro. Et il faudrait, pour bien faire, il faudrait que l'uane soit à 6 ou quelque chose comme ça pour être à la parité de pouvoir d'achat. C'est les estimations des experts du SFMI. Mais l'uane, c'est un vecteur très important de la manière dont les officiels chinois voient l'intégration de la Chine dans l'économie global. Je fais 3 minutes pour... Enfin, une minute et demie pour faire un historique. Vous savez que le yuan est plus ou moins indexé sur le dollar. L'indexation initiale, ça date de 95. Et l'objectif, c'était pas... Il n'y avait aucune idée de compétition internationale. C'était simplement d'établir un PEG pour créer une relation avec la monnaie de Hong Kong, le dollar de Hong Kong, qui était lui-même lié au dollar. Et la Chine a vintu ça jusqu'en 2004. Alors, il y a 2 phases importantes dans la politique chinoise. D'une part, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 1998 avec la crise asiatique où les Chinois, comme les autres, comprennent qu'il faut des réserves pour faire face au retrait des capitaux constants. D'où la politique très mercantiliste de la Chine pendant la décennie suivante. Puis, il y a 2008, avec la crise financière, où les Chinois s'aperçoivent que, en réalité, ce qu'ils font, c'est pas tellement cool, c'est pas tellement insécure. Et à ce moment-là, on a un virage très rapide. Ça fait... Enfin, il y a des problèmes internes qui peuvent perturber le péril chinois, mais il y a aussi les chocs externes. Et là, symptomatiquement, le gouverneur de la Banque centrale chinoise édite un mémo en avril 2009 où il préconise l'utilisation du DTS à la place du Solar. Enfin, ça rallie au plan Keynes de Bretton-Suites. Et il faut se rappeler que c'est un plan qui comprenait une limitation des excédents. Il y avait une pénalisation des pays excédentaires. Alors, la Chine promeut ce schéma-là. Alors, là, ça donne lieu à la réforme du FMI qu'on a eue en 2010, mais qui n'a jamais habitué, parce que les Etats-Unis font obstacle encore actuellement. Et puis, la Chine comprend à ce moment-là qu'elle n'obtiendra jamais de réformes profondes du FMI. Et c'est à ce moment-là qu'elle se décide à accélérer le processus d'internalisation du EAN. Alors, elle se fait petit à petit, comme le font toujours les Chinois, et pour donner un éclairage sur la relation de la Chine avec l'Australie et les Etats-Unis et les Etats-Unis et les Etats-Unis, les premiers contrats de swap qui permettent une circulation modeste, mais effective du EAN à l'extérieur de la Chine sont conclues avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie avant d'être conclues avec l'Asean ou des pays plus proches d'elle. Alors, le dernier rebondissement, c'est l'année dernière. Alors, c'est un double rebondissement parce qu'on a eu successivement une prise de position très violente des Chinois contre ce qu'ils appelaient l'américanisation du monde. Alors, l'analysation était beaucoup plus large que financière. Il y avait la remise en cause de la présence militaire des Etats-Unis aux quatre points du monde. Ça rappelait... C'était toujours le même ton que dans l'interview de Poutine que vous avez pu entendre il y a peu. Alors, il y avait aussi une élimination financière et la thèse, c'est que les Américains ne pouvaient pas gérer leurs risques en les transmettant au monde. Alors, ça allait accélérer les choses. Le mois d'après, il y a eu le plénum du Parti communiste Kijwa qui a décidé de l'ouverture formellement parce que c'était sur le rail avant. Et c'est lui qui a décidé formellement de l'ouverture de la zone de l'île-change de Shanghai qui fonctionne depuis le début de l'année. Alors, j'aime bien coller, M. de Lozat, la célèbre formule « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », vous l'attribuez à... A Napoléon ? Oui, à Napoléon. Et depuis que Perfitte a écrit son bouquin, tout le monde pense que c'est Alain Perfitte qui l'a écrit. Alors, Napoléon avait de mauvaises lectures puisqu'il a lu le récit d'un Anglais, d'ailleurs, je crois, qui avait visité la Chine et qui mettait, théorique, ça vous semblait... Ça vous semble crédible, finalement, ce discours ? Oui, mais tout notre XVIIIe siècle était fasciné par la Chine qui connaissait souvent assez mal. Mais en revanche, ce qu'ils arrivaient à percevoir, c'est que c'était un ensemble plus peuplé et plus riche, au moins jusqu'au... Disons-nous, ça basculait au courant XVIIIe, début XIXe. Et ils étaient fascinés par le mode de gouvernement. C'est-à-dire un gouvernement extrêmement réduit en nombre, mais capable de gérer de façon assez efficace cet ensemble énorme, avec, sur le plan économique, une gestion des marchés qui était probablement plus ouverte et plus libérale qu'elle ne l'est en Europe, une régulation des cours des matières premières qui était plutôt assez efficace, mais qui n'a pas du tout généré le capitalisme, souvent plus violent et chaotique, mais beaucoup plus innovateur qui s'est développé en Occident. Parce que, précisément, l'image du monde qu'il y avait était une image du monde qui n'était pas linéaire dans le temps avec un avenir totalement différent du passé, mais une image fluctuante où il fallait s'adapter à un monde constamment changeant, mais dont la nature de base ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas, mais, effectivement, les vagues, elles, bougeaient tout le temps. Donc, ils avaient cette image-là du côté chinois. Nous, on projetait là-dessus en se disant, par exemple, les philosophes... Alors, les philosophes disaient à peu près n'importe quoi, en général, sur la plupart des sujets, mais sur la Chine, ils y projetaient leur désir. C'est-à-dire, ils y projetaient leur désir de despotisme éclairé. Alors, quand Perfit reprend la formule avec un certain succès, lui, il pense que c'est le maoïsme qui va faire que la Chine va devenir une... Oui, parce que je pense qu'il a... Non, il a eu l'intuition, malgré le désastre à court terme qu'était le maoïsme, qui est quand même, globalement, un désastre à peu près complet, il a eu l'intuition que ça mettait en place des structures, exactement ce qu'avait fait, en fait, le premier empereur, Sunec-Cro-Ringdi, qui était, en fait, un tyran militariste parmi les pires qu'a connu la planète et que Mao Zedong admirait pour ses éminentes qualités, et donc, qu'il, par lui-même, n'a pas créé la Chine impériale que nous connaissons, il a créé l'infrastructure et les Han, en fusionnant avec la référence confucienne, ont créé ce qui sera, pendant 2 200 ans, le pays, effectivement, capable de renaître en permanence de la disparition de ces dynasties où on en régénère une autre, mais avec un modèle qui est à peu près le même. Donc, ils avaient créé ce modèle. Mais ils ont dans leur tête un modèle qui est un modèle de l'Empire du Milieu qui est référentiel et où le périphérie autour est plus ou moins barbare, pour reprendre le terme par lequel on traduit l'expression, et en tout cas, n'est pas du tout à leur niveau culturel. Donc, ils ont à se créer un monde, un modèle de ce qu'est une Chine insérée dans un milieu mondial où il y a plusieurs puissances. Il n'y a aucune référence dans l'histoire chinoise qui donne quoi que ce soit comme référence là-dessus. Donc, ils ont tout à créer. Donc, ils ont, deuxièmement, à créer une hybridation entre les éléments de culture traditionnelle, l'injection marxiste qu'ils ont opérée et puis le fait de se retrouver dans ce monde tout à fait différent. Ils ont besoin de le traduire en termes concrets. On parlait de la monnaie. pour eux, c'est aussi extrêmement nouveau d'avoir à gérer l'introduction d'une monnaie nationale par rapport à d'autres monnaies. Donc, ils jouent le jeu de le faire rentrer progressivement en atmosphère en cherchant à garder un degré raisonnable de contrôle mais en acceptant de prendre des risques progressifs pour voir ce que ça donne. Donc, ils sont en pleine expérimentation. Évidemment, l'autre élément majeur d'expérimentation que tout le monde sait, c'est l'essai de création d'un modèle politique et social original qui n'est évidemment pas le modèle issu des chers Marx, Engels, Lénine et Staline qui étaient encore à l'époque de Perfit sur la pièce de l'Henemmène mais un modèle je dirais précisément ressemblant à celui des philosophes c'est-à-dire une espèce d'aristocratie intellectuelle où on coopte tout individu ayant du talent dans un système dont on espère qui restera à peu près en équilibre sur un pays par ailleurs bouillonnant et extrêmement compliqué et où la population contre un mal idée reçue a depuis 2500 ans une tendance régulière à se révolter quand elle n'est pas contente et c'est d'ailleurs l'anniversaire de la place Tien-Henemmène qui disait tout à l'heure que apparemment les jeunes populations n'étaient pas du tout impactées par ce souvenir-là c'est vous madame qui disait ça ? Non mais ça ça veut dire que donc moi je crois évidemment que les facteurs démographiques c'était madame sont tout à fait majeurs mais simultanément on voit bien qu'il y a un momentum qui va assurer à la Chine une place beaucoup plus grande qu'elle avait jusqu'à maintenant je pense qu'il ne faut pas confondre deux facteurs qui est jouer un rôle de plus en plus grand au niveau mondial sur un grand nombre de plans notamment économiques et sur la puissance financière et être une place financière alors ça ça n'a rien à voir l'histoire montre que la plupart des grandes places financières ne sont pas les grandes puissances dominantes du moment en tout cas l'histoire d'Europe n'est pas du tout celle-là le cas britannique actuel montre que le rôle de place financière peut survivre à la position impériale et finalement le cas américain qui est celui qui pourrait être le moins éloigné du cas chinois c'est-à-dire d'un pays qui n'a pas été construit pour être la place financière mondiale qui était construit pour être un havre de près loin des miasmes de la vieille Europe et qui se trouve jouer ce rôle impérien mais aussi qui peut le faire beaucoup plus facilement parce qu'il a développé un énorme marché intérieur et qui vit sur ces bases-là en même temps on voit bien qu'il n'arrive pas à jouer qu'il ne joue pas au niveau mondial il joue un rôle dominant mais pas autant qu'on pourrait le supposer vu ça ce qui permet à Londres et à un certain nombre d'autres d'exister donc comme je le disais un petit peu tout à l'heure les bases pour que la Chine joue ce rôle de centre mondial de la finance à mon avis sont très faibles à vue humaine vous dites ça pour rassurer Alain Piton qui est à vos côtés qui est pari Europlace quand vous entendez la Chine s'éveillera vous vous dites je tremblerai alors non on ne tremble pas on essaye de se réveiller nous aussi d'être prêt en même temps je reprendrais volontiers le terme de Pierre Delosin sur l'expérimentation je crois qu'effectivement cette question de l'ouverture de la Chine en particulier via le sujet monétaire mais pas seulement est un point qui est particulièrement important pour nous parce que c'est assez emblématique de la capacité de la place de Paris et quand je dis place de Paris d'ailleurs c'est la place financière et l'industrie financière française en général à faire valoir ses atouts alors peut-être quelques éléments pour essayer de brosser je ne sais pas le portrait mais en tout cas la façon dont on essaye d'aborder les choses et de s'inscrire dans cette dynamique c'est d'abord de constater qu'on a des entreprises françaises qui sont très présentes sur le marché chinois qui commercent beaucoup avec la Chine par définition on est un acteur important alors on n'est peut-être pas les premiers mais en tout cas très important et donc évidemment cet enjeu monétaire est important par rapport aussi à ça et ça c'est quelque chose qui pour le coup est un élément assez fort pour la façon dont on a construit la place française je dirais que nous l'objectif ce n'est pas de faire du trading pour faire du trading c'est parce que derrière il y a un enjeu de développement économique alors ça c'est un premier élément on a aussi bien évidemment le fait qu'on a une industrie financière française des banques évidemment mais aussi des assureurs des investisseurs institutionnels donc des gérants d'actifs qui ont aussi beaucoup d'expertise qui sont présents déjà là-bas qui ne sont pas présents d'ailleurs simplement en Chine mais aussi dans d'autres pays Japon, Corée, Singapour etc donc ça c'est un point qui est évidemment important il y a un élément d'ailleurs que je mentionnerai aussi dans l'approche qu'on a par rapport à ça alors il ne s'agit pas simplement de chercher la singularité pour le plaisir ou de trouver de faux éléments mais je reprendrai volontiers ce que disait Philippe tout à l'heure sur l'Afrique alors ce n'est pas parce que la France a eu une position traditionnelle en Afrique et que par ailleurs les Chinois aussi sont très présents en Chine mais on pense que dans le contexte dans lequel les places financières européennes sont en train de se positionner on viendra peut-être après sur le rythme et le contenu surtout de la façon dont elles se positionnent et bien il y a peut-être une carte à jouer côté français sur utiliser finalement Paris comme aussi comme plateforme pour les échanges entre la Chine et l'Afrique alors ça c'est un petit peu le cas général après on a pardon excusez-moi parenthèse dans la revue banque vous avez un excellent encadré sur la fameuse China Exim Bank qui est devenue la banque de l'Afrique une banque indentournable en Afrique qui est une banque très importante ce qui me permet d'ailleurs du coup de rebondir sur le fait que un des éléments qui à mon avis est un atout sur la place la place française c'est que on a des acteurs chinois qui sont présents alors ils ne sont pas présents évidemment qu'en France mais ils sont présents depuis pour la banque je crois que ça fait 20 ans qu'ils sont à Paris on a aussi ICBC bien sûr et Exim Bank donc c'est un élément et derrière dans la démarche qu'on essaye de mettre en place à Paris-Replace avec je le répète les établissements de crédit français enfin les banques françaises les assureurs les gérants d'actifs il y a aussi évidemment avec ces établissements financiers implantés en France et au passage d'ailleurs alors je ne voudrais pas faire de la géopolitique je ne suis pas du tout un spécialiste là-dessus mais je crois qu'un des éléments alors là encore il faut qu'on soit capable de montrer techniquement ce qu'on apporte il faut qu'on soit crédible dans la démarche il faut qu'on s'inscrive dans la durée et là encore je reprendrai volontiers l'expression de M. Boudizi sur le rapport au temps donc ce n'est pas des choses qu'on essaie toujours de bien faire en France mais bon sous ces réserves-là on a clairement des atouts à jouer des cartes à mettre sur table notamment le fait que les Chinois n'ont pas je pense vous me direz si je dis une bêtise envie d'être je dirais simplement un tête-à-tête avec les Américains et les Britanniques j'ajouterai un deuxième élément c'est que dans la période actuelle où la question de l'incertitude alors il y a beaucoup d'incertitudes sur l'Europe sur la zone euro mais malgré tout on peut quand même dire qu'au-delà des péripéties récentes on a quand même quelque chose qui est en train de se construire avec l'union bancaire qui sera beaucoup plus impactante que ce qu'on peut imaginer c'est pas simplement un sujet de contrôle et de supervision ça va être beaucoup plus important sur la construction européenne qu'on imagine et de ce point de vue-là il me semble que alors qu'un autre pays voisin outre-manche se pose des questions sur la présence même au sein de l'Europe je parle de l'euro là il y a peut-être éventuellement une carte à jouer alors il ne s'agit pas de dire qu'on va jouer simplement sur ces aspects politiques je le répète il faut qu'on ait un travail technique là-dessus peut-être juste un mot si vous permettez sur cette approche-là parce que c'est un peu les modestes choses que nous décisions de faire à Europlace avec évidemment l'appui important des établissements de la place de leur représentation professionnelle pardon c'est que sur les différents outils de la palette qui permettent d'échanger de développer et de participer à cet effort sur l'internationalisation du Renminbi il y a un certain nombre de choses qui ont été faites je ne vais pas entendre dans le détail sur les accords qui permettent aux investisseurs etc il y a l'accord de swap qui a été conclu et sur le domaine sur lequel on dit que nous avons un petit retard mais là encore je me référerai à l'induction de rapport au temps qui est la question de la compensation je crois que les choses vont avancer aussi à un bon rythme et d'ailleurs ce sera intéressant de voir la façon dont on construira ce sujet sur le clearing parce qu'il n'est pas impossible qu'on le construise de manière peut-être plus je ne vais pas dire il ne faut pas être prétentieux et je vais être très prudent mais on va le construire de manière peut-être plus solide que certains de nos voisins qui sont beaucoup plus fort que nous je le reconnais dans les effets d'annonce je voudrais madame vous demander ce qu'il faut penser d'initiatives spectaculaires comme cette zone de libre-échange de Shanghai alors la question viendra aussi pour vous monsieur Garabion est-ce qu'il y a vraiment des initiatives chinoises qui peuvent montrer une réelle inflexion dans leur approche du comportement économique traditionnel occidentaux écoutez est-ce que c'est le Shanghai est-ce que c'est l'écrit libéral en gros et ça clignote oui bien sûr mais ce n'est pas nouveau je pense qu'il y a la Chine et la culture économique chinoise ne cessent d'évoluer vers je pense qu'on peut le dire encore aujourd'hui mais vers de plus en plus de libéralisme je ne suis pas sûre qu'on n'ait pas un petit retour en arrière dans les prochains trimestres mais bon mais sur le papier au moins on évolue et effectivement surtout si on lit les papiers et les comptes rendus du 18ème plénum du début d'année ou de la fin d'année dernière donc oui c'est ça et donc les la Chine se libéralise c'est indéniable de toute façon elle a besoin elle en a besoin pour son parcours économique et je pense qu'il y a une très forte conscience effectivement que eh bien quand on veut s'internationaliser quand on veut et quand on a la place qu'a l'économie chinoise on ne peut pas il faut faire des concessions il faut lâcher du lest et les concessions elles se font elles doivent se faire dans tous les domaines même si certains domaines sont un peu plus longs que d'autres et que quand on veut libéraliser totalement sa monnaie et qu'on est quand même un parti encore communiste c'est plus compliqué néanmoins je pense que les choses évoluent dans ce sens là alors ça ne veut pas dire que là encore tout soit tracé et je pense qu'il y a quand même un contraste qui est assez saisissant entre les prises de position et la lecture que en particulier les marchés financiers ont eu du communiqué du 18ème plénum et la réalité au moins le mois ou au jour le jour qu'on constate qui donne plutôt le sentiment aujourd'hui d'une Chine qui se referme vous voulez dire un effet d'annonce libérale et une réalité qui va exactement en sens inverse alors vous me direz bon on travaille sur la durée et donc ne nous fions pas aux signaux du court terme mais je pense je trouve moi qu'il est assez manifeste et qu'on a quand même le sentiment d'une administration ou d'une Chine qui est en train de se refermer elle se referme d'ailleurs un peu commercialement elle revient avec une politique de change qui est là pour le coup quand on parle d'internationalisation de transparence et puis qu'on dégaine plutôt une politique de dépréciation ou de dévaluation du Wuhan en tout cas depuis le mois de mars c'est un peu troublant donc voilà je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font et puis on voit qu'il y a encore des retours en arrière pas mal d'hésitations qui traduisent un environnement un peu compliqué quand même on prolonge avec Dominique Arabiol pour une fois je fais pourtant la contradiction je ne partage pas l'analyse sur le mouvement récent du Wuhan alors la Chine s'intéressera tout ce moment à son rythme le réseau libre de Jean-Le Gail ce n'est pas grand chose et ça le deviendra petit à petit comme ils l'ont fait pour les zones du livre Jean-Jean commercial il y a 20 ans ou quelque chose de ça mais ils sont en train d'assignir leur système financier alors comme tous les pays occidentaux il y a eu un plan de relance au moment de la crise le plan de relance n'a pas été très bien maîtrisé il y a d'autres pays comme ça et ils ont en train de à mon sens ils font des efforts monstrueux pour assigner leur système financier ils ont l'impression qu'il y a quand même un risque majeur alors il y a un risque majeur qui est lié aux pratiques propres du système il faut savoir que les banques officielles finançaient essentiellement les collectivités publiques que ce soit des entreprises d'Etat ou des collectivités territoriales et que les PME étaient fiancées par plus ou moins par des circuits plus ou moins transparents par en réalité le shallow banking et des fonds de fortune sans que les souscripteurs le sachent forcément alors ils ont embrayé cet anécissement et le problème majeur de la Chine c'est que on a parlé tout à l'heure du montant des réserves en gros c'est 5500 milliards de laudars fonds souverains inclus il y a en face énormément de capitaux fonds de l'OTAN qui sont rentrés et la position de dette de la Chine c'est moins de la moitié c'est 2500 milliards de dollars c'est déjà beaucoup mais l'Allemagne c'est quand même 1600 à Husser l'Allemagne progresse énormément sur sa position extérieure la différence de la Chine la position extérieure a tendance à s'agnie alors ça veut dire que la Chine est confrontée alors il y a la spéculation en faveur de l'Yuan et en faveur de l'économie chinoise ce qui pourrait être très bien mais ils ont peur d'une crise monétaire et je ne sais pas si vous vous rappelez de ça mais le directeur du FMI il y a quelques années à l'occasion d'un voyage en Chine avait fait la promotion du contrôle des capitaux entrant et ce contrôle des capitaux a été tourné massivement par le biais d'achat de matières premières parce que la Chine importe des matières premières il y a tout un circuit qui s'est construit ça rappelle un peu la finance islamique de carité en reposant sur les matières premières en abaissant le yuan l'abaissement n'est pas considérable ils ont le repli de l'yuan est de 3% depuis le début d'année en abaissant le yuan de 3% ils prennent complètement à revers les positions de carité ils obligent les investisseurs à découcler leur position ce qui accentue la baisse de yens ou du règle on verra quelle est la bonne interprétation à la fin mais pour moi c'est tout ça et ça donne des résultats parce qu'on a su hier ou ces jours-ci que le prix de millimubiés pour la première fois depuis des outils avait baissé en Chine alors c'est leur but c'est de casser ces bulles ces bulles pour moi la Chine maîtrise quand même extrêmement bien sa stratégie son but alors on a parlé tout à l'heure des prétateurs asiatiques et chinois sur les entreprises européennes la Chine dans son souci d'insérer la néo-sacier le yuan la Chine a la préoccupation de réduire sa balance commerciale la balance des capitaux est négative depuis trois ans la balance de capital pas des balances courant et la balance commerciale stane en réalité et la dernière l'excédent de l'union de la zone euro est quasiment à la hauteur de l'excédent chinois enfin on a un rééquilibre très important la Chine la Chine pertinente sur son idée de réduire son exposition extérieure ce qui passe bien par une déclaration de sa balance des paiements et l'idée d'adosser le yuan à un panier de monnaie neuf monnaies ça vous semble raisonnable crédible ils le font actuellement c'est déjà le cas certains disent que leur influence sur le marché des chances est considérable parce qu'ils veulent avoir un corridor contre le dollar un corridor contre l'euro ça donne par tant que anticipité un corridor euro ou dollar et on a l'air d'y être depuis quelques mois ou quelques années alors je ne sais pas quel est je suis incapable de savoir quelle est l'influence réelle des chinois dans sa stabilité un peu étudiant des marchés des échanges mais il maîtrise la chose et c'est appelé à disparaître au fur et mesure de l'internationalisation du yuan qu'on pense à la piton et l'europlace alors sur là je me gardera bien de me prononcer contemplamment sur l'évolution de la monnaie chinoise moi je trouve ce qui est très très important en la manière et sur les évolutions récentes je ne maîtrise pas du tout ça suffisamment le point qui est important pour nous clairement c'est que et ça je rejoins je reprends les expressions tout à l'heure c'est que il y a des évolutions internes on ne les maîtrise pas la chose qui est évidente c'est qu'il faut que nous on travaille dans la durée et qu'on travaille avec le plus de rigueur possible là dessus et je crois que là dessus ce qui est très important et c'est très positif par rapport à la place de Paris il y a quelques débats en ce moment je ne sais pas ce qu'a dit un assureur un grand assureur qui nous voyait déjà les deux pieds dans la tombe mais voilà c'est qu'on montre qui a cet appétit de place pour construire quelque chose là dessus pour le faire dans la durée pour le faire évidemment au profit aussi de nos entreprises et aussi de notre industrie financière qui a pas mal d'expertise et j'insiste là dessus sur les produits dérivés sur la gestion d'actifs il y a clairement des choses qui sont importantes pour les chinois je vais vous donner une réponse alors que ça va paraître peut-être par le petit enfin un élément plutôt un éclairage peut-être par le petit bout de la lorgnette mais un des points sur lesquels il y a un vrai une vraie je vais reprendre mon expression d'appétit du côté des chinois c'est aussi en termes de formation et un exemple parmi d'autres on a monté à l'automne dernier un programme avec la NAFMI alors la NAFMI c'est une sorte de bras armé de la banque centrale chinoise avec d'ailleurs l'appui de beaucoup de gens ici beaucoup d'établissements de la place qui était sur le marché obligataire et qui était notamment sur la question de la maîtrise des risques alors on n'est pas les seuls en Europe encore à faire ce genre de formation mais je pense que l'expertise qu'on a là-dessus est typiquement quelque chose qui les intéresse et qui leur permet justement de répondre peut-être à certaines de leurs préoccupations sur comment est-ce qu'on évite de faire quelque chose d'avoir une machine un peu folle qui s'emballe donc je crois que c'est vraiment sur ça qu'on doit construire les éléments alors c'est pas qu'avec la formation ce qu'on a aussi et je le mentionne parce que là encore je crois que ça fait partie des atouts compétitifs et différenciés de la place de Paris et de la place financière française par rapport à certains de nos voisins c'est qu'en matière d'innovation financière on a notamment un pôle de compétitivité on a un institut de recherche on a clairement des choses sur lesquelles il peut y avoir de l'échange avec les Chinois alors on sait que ça n'est jamais totalement facile mais je pense que là-dessus on a des choses à construire des arguments à faire valoir je prends juste la fin de ce que vous avez dit est-ce que c'est pas un pays particulièrement opaque madame Riche-Flores essaie de comprendre en dehors des paramètres que vous avez évoqués le dénissement etc est-ce que c'est pas un pays un peu impénétrable parce que finalement on a peur de ce qu'on connait pas le fameux quand la Chine s'avéira le monde tremblera est-ce qu'on a pas peur de ce qu'on connait pas d'abord je crois pas en fait moi je trouve que c'est un pays qui est assez transparent c'est même certaines fois troublant parce qu'on finalement quand on je vais revenir un peu sur l'aspect démographique mais quand on voit effectivement la manière dont ils ont su utiliser cette manne démographique la manière dont ils ont commencé le virage quand ils ont pris conscience que cette manne démographique serait pas là pour tout le temps et qu'il fallait commencer à revirer à se réorienter sur des industries à plus forte valeur ajoutée à se recentrer sur sa demande domestique etc moi je suis j'ai plutôt le sentiment inverse en réalité et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de gros truc d'un bloc qui évolue de manière presque prévisible et donc non là en tout cas c'est pas ce que je ressens après dans le le rapport avec les chinois et ou les interlocuteurs chinois qui peuvent là ça peut être effectivement plus compliqué mais parce qu'il y a cette dimension hyper développée me semble-t-il très profonde stratégique de peut-être probablement un terme qui nous nous échappe un petit peu j'ai l'impression que l'essentiel de difficulté alors vous vouliez ajouter juste un point très rapide je ne peux pas m'en empêcher on est en fin de table ronde et vous vous prenez au montage mais quand on parle de prévisibilité de transparence de stabilité je me demande si le problème n'est pas plutôt un peu de ce côté-ci que voilà mais j'arrête je ne veux pas trop en rajouter parler de celui que Pierre connaît bien par ailleurs sur les actions financières et autres vous voulez dire que vous voudriez que le 13ème forum des auteurs ça soit sur je ne demande pas de ce que ça soit le 18ème prénom qu'on est 18ème prénom chez nous mais il y a des choses quand même alors Pierre Delosin qu'est-ce que vous retirez de ces échanges de cette vision prospective difficile des efforts des uns des autres et de la problématique quand même assez étonnante du val je crois qu'il faut effectivement se familiariser avec le processus donc c'est l'intérêt de mettre à plat les réalités je suis assez d'accord avec Mme Richlourest je veux dire le pays n'est pas facile du tout pour opérer parce que non seulement effectivement les personnes ont des horizons et des références très différentes mais les bases juridiques des systèmes politiques sont évidemment assez différents en revanche l'effet d'ensemble est plutôt c'est d'ailleurs assez traditionnel en Chine visant à avoir quelque chose d'assez 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 clair autant qu'il peut y arriver à ce point de vue là je ferai une petite comparaison d'actualité avec un grand pays ou l'Atlantique qui lui apparaît beaucoup plus lisible parce que l'accès à l'information est extraordinaire il n'existe nulle part sur la planète mais savoir tirer les vraies conséquences de cette multitude d'informations est tout à fait différent et je dirais sur ce plan là c'est presque inverse entre les deux en revanche évidemment la difficulté qu'il y a dans ce système qui aime à se représenter et à représenter ce qu'il est à le dire est-ce que les gens le voient ce qui est d'ailleurs sur le plan stratégique est utile est nécessaire pour faire avancer tout le monde et qu'il est beaucoup plus difficile d'intégrer dans ce modèle là l'ensemble du reste de la planète leur système mental était quand même plutôt fait pour être le centre du monde ils ne peuvent plus l'être tout seuls ils peuvent l'être avec d'autres et ça c'est complètement nouveau c'est pas facile pour eux de l'intégrer et donc je pense que du coup ça à la fois ça leur assure une place majeure à la table internationale mais une place complètement à part des autres et une place dans laquelle ils ne peuvent pas jouer un certain nombre de rôles complètement centraux comme par exemple on peut le jouer les britanniques les britanniques au 19ème siècle étaient réellement totalement centraux dans le système mondial les chinois ne peuvent pas jouer ce rôle là à vue humaine ils ne peuvent pas se donner cet objectif là donc ils sont obligés d'inventer et donc nous en même temps nous sommes obligés d'essayer de réfléchir sur ce qu'ils font mais facilités par le fait qu'ils expliquent assez ce qu'ils font finalement et deuxièmement le fait d'avoir des horizons longs rend plus visible effectivement alors à mon avis il y aurait un autre facteur qu'on n'a pas indiqué c'est que personne n'est parfait la culture chinoise c'est parfaitement qui ne contrôle pas la totalité de ce qui se passe et qui sont toujours dans un équilibre mouvement donc il y aura des crises par exemple sur le plan financier il est bien évident qu'il y aura forcément une crise financière majeure en Chine tout simplement d'abord pas simplement parce que personne n'est parfait que celui qui saurait éviter toutes les crises financières n'existe pas premier point deuxième point on voit suffisamment de facteurs majeurs de déséquilibre il y en a un qui finira par claquer je n'en déduis pas que ce serait la fin de la croissance chinoise du tout mais ils auront à gérer ce genre d'événements et y compris avec les conséquences sociopolitiques qui n'est pas simple parce que dans un système qui promet et qui promeut cette clarté et ce développement c'est plus difficile d'assumer une crise qu'aux Etats-Unis aux Etats-Unis c'est complètement normal ça se produit on pend ou trois factieux on colle des amendes et puis on change le président et on passe à autre chose en Chine c'est beaucoup plus gênant il faut aller expliquer le système traditionnel c'est qu'on remplacait la dynastie par une autre c'était une opération assez musclée voilà en tout cas merci à tous et à chacun d'avoir suivi ces deux tables rondes merci à Véronique Christlores merci à Pierre Delosin merci à Dominique Garabiol et à Alain Piton de voir jouer les supplétifs de la dernière heure merci à vous merci à vous